Alors, le mercure, un seul toxique, une rayade d'effet, un seul toxique c'est à voir, puisque le mercure existe sous plusieurs formes, ce qu'on appelle les espèces de mercure. Du mercure sous forme inorganique, c'est par exemple le mercure élémentaire, vous avez peut-être tout joué avec des petites billes, le mercure quand vous avez cassé un thermomètre, bon ces thermomètres sont maintenant plus commercialisés, et puis du mercure organique que l'on va, hélas, consommer en mangeant du poisson sous forme de méthylmercure. Et aujourd'hui, nous évoquerons surtout le mercure inorganique, celui que l'on trouve surtout dans les amalgames dentaires. En effet, comment s'expose-t-on au mercure ? Il est dans les pays développés, les deux principales sources d'exposition, c'est la consommation de méthylmercure avec le poisson, mais avant tout, la première source, c'est l'exposition aux vapeurs de mercure qui sont libérées par nos amalgames dentaires. Alors, André Sicoléla disait tout à l'heure que la France était numéro 1 dans les cancers en monodépendant, donc on va en finir avec le French Bashing, on est aussi numéro 1 dans l'exposition au mercure élémentaire, hélas, puisque les Français consomment à peu près le tiers de mercure dentaire pour l'Europe. Le tiers, c'est une consommation qui a dépassé les 20 tonnes. Il y a quelques années encore, c'était entre 17 et 18 tonnes qu'on nous mettait dans la bouche chaque année, tout contre le cerveau. Et aujourd'hui, la consommation baisse, mais sûrement pas à cause des instants dentaires, mais parce que les patients maintenant commencent à demander autre chose que des amalgames dentaires. Donc, au niveau imprégnation, on sait qu'il y a à peu près entre 60 et 95% du mercure qu'on a accumulé dans le corps qui vient de nos amalgames dentaires. Et en France, un peu plus, puisque ce ne sont pas des données françaises, bien sûr. Alors, ce mercure, ces vapeurs de mercure qui sont libérées par nos amalgames, nous allons les inhaler, elles vont arriver dans le poumon, 80% du mercure qui se trouve dans les poumons vont passer dans le sang, et très vite, le mercure va pénétrer dans tous les tissus et tous les organes. Donc, on va le retrouver dans les reins, dans la prostate, dans de nombreuses glandes comme l'hypophyse, la thyroïde, la glande mammaire, les testicules, et puis d'autres organes, les poumons, et sans oublier, bien sûr, le premier, le principal organe cible qui est le cerveau. Donc, ces vapeurs de mercure très vite, on les retrouve au niveau de la barrière qui sépare le sang du cerveau, et malheureusement, le mercure métallique traverse facilement cette barrière hémato-encéphalique, et une fois dans le cerveau, il va être piégé, puisqu'il va s'oxyder, comme dans les autres organes d'ailleurs, mais dans le cerveau, il ne peut pas repasser la barrière hémato-encéphalique, ou en tout cas à vitesse très lente, si bien que tout au long de la vie, la quantité de mercure va s'accumuler dans le cerveau, sa demi-vie est de l'ordre de 25 à 30 ans. La demi-vie, c'est le temps que le mercure va mettre pour qu'on voit diminuer de moitié la quantité qui est piégée dans le cerveau. Donc, ça c'était pour la population générale, pour les femmes enceintes, ce mercure élémentaire traverse tout aussi aisément la barrière placentaire, et on va le retrouver avec une bonne corrélation, c'est ce que rappelait le professeur Gomescou, une très bonne corrélation avec le nombre d'amangames des mères, donc dans le condom ombilical, dans le placenta, dans le condom ombilical, dans les organes du fœtus comme le foie, puis dans le cerveau du nourrisson, dans le lait maternel, c'est le premier contributeur au mercure du lait maternel. Une fois dans les tissus, dans les organes, au niveau des cellules, le mercure a des effets multiples. Donc, il a tout d'abord une très très grande affinité pour le soufre, qui se trouve dans des fonctions soufrées qu'on appelle les fonctions thium, à l'intérieur de toutes les protéines, des peptides comme le glutathion, des acides aminés, et ces protéines, ça peut être des enzymes, des protéines membranaires, elles vont être bloquées, elles ne vont plus pouvoir fonctionner. Donc, les protéines membranaires sont par exemple des récepteurs hormonaux, des récepteurs de neuromédiateurs, des canaux ioniques, notamment à calcium, et donc finalement, le mercure va avoir une myriade d'effets, parce qu'il exerce des effets délétères vraiment à l'intérieur de la cellule, y compris sur l'ADN. Il va aussi inhiber très fortement nos systèmes antioxydants, puisque nous sommes soumis constamment à une agression, à un stress oxydant. Or, le mercure va vraiment limiter nos moyens de combattre contre cette agression oxydante. Il va aussi, je l'ai dit, je crois, perturber l'ADN. Donc, finalement, si on veut résumer les effets toxiques du mercure, il va avoir des effets délétères sur le cerveau, c'est donc un neurotoxique, sur les reins, c'est un néfrotoxique, sur le système immunitaire, c'est un immunotoxique, sur les fonctions de reproduction, sur l'embryon, le fœtus, c'est un réprotoxique, il est d'ailleurs classé depuis peu comme réprotoxique 2 par la Commission européenne, donc effet néfaste pour le fœtus. Il va aussi s'attaquer à l'ADN, c'est un génotoxique, et je crois que, j'ai oublié, quelque chose d'important, c'est un perturbateur endocrinien qui agit donc à dose infime. Alors, les conséquences en termes de symptômes, de syndromes, de maladies, elles sont vraiment multiples. Il y a tout un ensemble de symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques, on les regroupe sous le terme d'hérétisme mercuriel, donc cela a comme effet des pertes de mémoire, des troubles de l'humeur, des troubles du comportement, de l'irritabilité, et ces troubles, on les retrouve chez les dentistes et les assistantes. Et puis, on va retrouver d'autres troubles qui ne sont pas non plus spécifiques au mercure, comme des céphalées, des troubles gastro-intestinaux, des nombreux problèmes dermatologiques, et bien sûr, des problèmes neurologiques, très souvent un tremblement, ce qu'on appelle le tremblement mercuriel. Il faut rappeler à ce sujet que l'expression « travailler du chapeau », c'est que les chapeliers devenaient fous au 19e siècle, au début du siècle aussi, du 20e, parce qu'ils travaillaient avec du mercure pour feutrer les peaux, donc ils s'intoxiquaient au sel de mercure. Donc, en exposition professionnelle, je l'ai dit, on va trouver des pathologies neurologiques, beaucoup plus de suicides, et puis aussi des cancers, plus de cancers du cerveau, du type glioblastome. Alors, il faut que je me dépêche. Donc, bien sûr que la durée et l'intensité d'exposition vont compter, mais pas seulement. Il y a la période d'exposition. Donc, évidemment, quand l'exposition est très précoce, chez l'embryon, chez le fétule, chez le jeune enfant, on a des effets qui peuvent être irréversibles, parce qu'ils peuvent se produire lors d'une fenêtre d'exposition, et là, le système nerveux en développement est extrêmement sensible aux effets du mercure. Donc, c'est ce qu'on appelle le « time is poison ». Ce n'est pas seulement la dose qui fait le poison, mais c'est aussi la période d'exposition. Les effets cocktail, puisqu'on est malheureusement exposé à de nombreux toxiques, que ce soit chimiques ou physiques, bien sûr, avec les ondes électromagnétiques, et on connaît de plus en plus des synergies qui se produisent entre l'exposition au mercure et puis d'autres toxiques. Donc, par exemple, avec le plomb, c'est bien connu, il y a la potentialisation des effets, avec les ondes électromagnétiques, les effets sur l'ADN vont être plus importants. Par exemple, la prescription d'antibiotiques chez l'enfant va augmenter la rétention du mercure, et donc il y aura plus d'effets du mercure. La testostérone, donc l'hormone mâle, va accroître aussi les effets du mercure. Et puis, cela peut être aussi une infection microbienne ou virale. Par exemple, on sait qu'un virus, un virus Coxsackie, qui est impliqué dans des cardiomyopathies, donc qui produit des lésions cardiaques, et bien ces lésions seront beaucoup plus importantes si la personne est aussi exposée au mercure. Vous voyez que c'est très complexe, et que le lien de cause à effet va être très difficile à mettre en évidence. Donc, on a vu que la population des fœtus des enfants était plus vulnérable, mais pas seulement. Il y a une partie de la population qui est beaucoup plus vulnérable que les autres au mercure. Ça, c'est du fait de leur profil génétique. Ils ont donc différentes, ce qu'on appelle la susceptibilité génétique, différents gènes qui vont souvent freiner l'élimination du mercure ou accentuer ses effets néfastes. Alors, je ne vais pas les citer, ces gènes, ce sont ceux qui codent pour la méthylothéonéine, la polypocrotéine, etc. On en connaît de plus en plus, c'est un puits sans fond. Chaque année, on en trouve d'autres. Si bien qu'il ne faut pas espérer pouvoir délimiter une population, la détecter, une population plus sensible. Ça signifie qu'il faut prévenir l'exposition pour toute la population, malentendu. Et puis, on parle aussi d'hypersensibilité au mercure, qui peut être mise en évidence par des tests Mélisa, par exemple. Et donc, plusieurs études ont été faites à ce sujet, qui ont démontré que si l'on retirait les métaux dentaires, donc il y a le mercure, le cuivre, il y a du zinc, il y a de l'étain. Et donc, si on retirait ces métaux dentaires, l'hypersensibilité qui est mise en évidence par une réaction lymphocytaire, eh bien, cette hypersensibilité va diminuer, tout en observant une amélioration des symptômes. Et par ailleurs, on peut mettre en évidence qu'il y a une sensibilisation qui peut se faire lorsqu'on est davantage exposé à des métaux, lorsqu'on nous pose différents métaux en bouche, avec des couronnes, avec des amalgames, etc. Donc, pour conclure, on comprend, je pense, que nous sommes très inégaux devant cette exposition au mercure comme devant l'exposition à d'autres toxiques, puisque vont rentrer en compte un profil génétique, le genre masculin ou féminin, la période d'exposition, et puis les co-expositions avec d'autres toxiques ou avec des champs électromagnétiques. Par ailleurs, il y a une hypothèse qui est faite sur l'hypersensibilisation, et donc, on peut penser que l'exposition au mercure dentaire contribue aux maladies environnementales émergentes. Il y a de plus en plus d'études, de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et puis, enfin, je voudrais quand même rappeler qu'il est très difficile de diagnostiquer une intoxication au mercure, parce qu'on a vu que les effets étaient multiples, et qu'il est très important de développer une médecine environnementale qui permettra enfin un bon diagnostic, donc une bonne prise en charge des patients, au lieu de les orienter vers la psychiatrie. Et ça permettra aussi, finalement, de prévenir ces maladies au lieu de tout mettre sur le curatif, comme on a encore, on sait qu'il faut s'y attendre avec la nouvelle loi de santé publique. Voilà, je vous remercie.